Les déchets dangereux, ce sont les restes de peinture, les acides, cols et vernis mastic ou joints utilisés pour les activités de bricolage ou d'entretien de la maison. C'est très facile de les reconnaître car ils portent au dos de leur emballage des logos de danger. Croix, tête de mort, poisson mort, explosif. Ça fait peur et c'est normal car ces déchets sont très nocifs pour l'environnement et donc pour l'homme, d'où la nécessité de bien les trier. Il faut donc les déposer en centre de recyclage. On y a à aménager un espace rien que pour eux. Une fois déposés, les agents les regroupent par catégorie. Ils sont ensuite pris en charge par un transporteur spécialisé et envoyés sur des usines de traitement où ils subissent d'abord des tests pour vérifier leur nature avant de rejoindre des unités de dépollution. Les acides et bases sont neutralisés et les pots de peinture sont refroidis à une température qui permet de séparer la peinture du pot. La ferraille du pot sera recyclée comme une boîte de conserve et les poussières de peinture seront incinérées dans des installations spécifiques qui vont capter les polluants afin d'éviter leur diffusion dans l'air. Pour trouver facilement et rapidement le point de collecte le plus proche de chez vous, téléchargez l'application TriPratique pour tout savoir sur la gestion des déchets sur la Coda. C'est parti ! C'est parti !